Vierge et ascendant Vierge, voici une petite vidéo spéciale qui va vous parler de vos forces. Alors de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces fondamentales qui construisent votre personnalité. La première force c'est celle du mental, vous avez un mental quasiment tout-puissant, tout passe par la tête chez vous, vous avez besoin de réfléchir à tout ce que vous faites, vous n'êtes pas du tout dans la spontanéité comme le gémeaux ou dans l'impulsivité par exemple comme le Bélier. Non, tout est mentalisé, c'est-à-dire analysé, disséqué même avant d'agir. Je veux dire l'action chez vous suit la réflexion, alors que chez le Bélier la réflexion suit l'action. Donc, alors parfois ça peut vous ralentir c'est sûr, mais en même temps ça vous évite énormément de faux pas, de bêtises, de quiproquos, vous voyez c'est vraiment un atout maître, alors peut-être dans le métier que vous faites, vous vous servez beaucoup de votre mental, il vaudrait mieux d'ailleurs parce qu'un excès de mental peut avoir des effets un petit peu négatifs sur votre sommeil par exemple. Donc il faut utiliser, il faut que vous trouviez, et si jamais votre métier n'est pas un métier intellectuel, il faut que vous trouviez, je ne sais pas, des sports cérébraux comme on dit, de manière à faire travailler votre mental. Deuxième force, vous êtes réputé pour ça, la serviabilité, vous savez vous mettre au service d'eux. Alors bien évidemment c'est différent chez chacun, les uns seront au service de leurs compagnons, de leurs conjoints, les autres seront au service de leurs enfants, les troisièmes au service de leur travail, bon il y a le soin aussi, vous êtes le signe du soin, donc vous vous mettrez au service de ceux qui sont malades, mais dans tout ça le point commun ce sera rendre service, aider, être là quand on a besoin de vous, et surtout vous rendre utile, parce que si vous n'avez pas le sentiment d'être utile, vous n'avez, vous avez moins le sentiment d'exister. Donc bon, votre serviabilité c'est vraiment, elle vous définit d'une certaine manière, c'est une force qui vous définit et qui fait que on vous apprécie certainement beaucoup dans votre milieu, alors que vous, vous vous dépréciez le plus souvent. Alors ça c'est une force négative, on en parlera une autre fois, mais cette force positive d'être serviable, vous pouvez très bien en faire même votre activité principale. MUSIQUE Votre troisième force, c'est votre force de travail, ça il n'y a pas de mystère, vous êtes à la fois le signe de l'asserviabilité, du soin, mais aussi du travail. Et vous aimez travailler, vous adorez ça, pourquoi ? Parce que ça fait travailler votre mental, à moins que vous soyez dans une activité très physique, ce qui est quand même rare chez les vraies vierges. Maintenant, après si vous avez un ascendant Bélier, vous pouvez très bien être dans des activités très physiques. Mais bon, la plupart du temps, vous êtes dans un travail ou de comptabilité, ou alors vous allez être enseignant, ou vous allez être expert comptable, vous voyez, des activités où il faut travailler un peu du ciboulot. Et ce travail vous permet de vous décharger de cette énergie mentale qui est vraiment tellement importante chez vous, elle s'exprime au mieux dans le travail. Et quand vous êtes en retraite, vous êtes malheureux. Bon, beaucoup de vierges devraient se trouver une activité après la retraite, de manière à ne pas rester inoccupé, parce que c'est générateur de déprime. Donc travailler, travailler, c'est positif pour vous, ça vous fait du bien, et ça vous garde en forme. La quatrième force, eh bien vous avez un sens de l'organisation absolument incroyable. Vous êtes précis dans ce que vous faites. tout est prévu, tout est, comment dire, vous ne laissez rien au hasard, voilà. Donc le sens de l'organisation vient tout naturellement chapeauter tout ça, vous avez besoin que les choses, vous voyez, soient dans des cases, et ce faisant, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Voilà, en fait ce sens de l'organisation, il vous sert à parer à d'éventuelles surprises qui vous dérangerait dans vos habitudes. Vous êtes un signe d'habitude, on ne l'oublie pas. Mais justement ces habitudes sont issues de votre sens de l'organisation. Si vous avez l'habitude de ranger telle chose à tel endroit, c'est parce que vous savez que vous allez la voir sous la main quand vous ferez la cuisine ou que vous bricolerez ou n'importe quoi. Tout ça part d'une stratégie qui fait que vous organisez les choses d'un point de vue pratique pour que vous n'ayez pas à réfléchir 107 ans pour savoir comment ça va se passer, comment vous allez organiser. Non, tout est préparé et fait dans votre tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. Abonnez-vous !